Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur chacun de nous, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de chacun de nous ici, en ces lieux. Je veux élever son nom, je veux glorifier son nom. Amen. Bien-aimé, je voulais revenir sur un fait. C'est important parce que dans la parole de Dieu, il faut comprendre que la répétition, elle est pédagogique, même dans l'enseignement. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, bien-aimé, Dieu souhaiterait que Dieu veut, par sa parole, que tous ces enfants que nous sommes, en tout ce que nous faisons, nous soyons vrais. Gloire à Dieu, Dieu veut que, en tout ce que ces enfants feront sur la terre, ou alors feront que ces enfants soient vrais, en tout ce que nous faisons. Même dans l'adoration vouée à Dieu, quand nous venons de la présence de Dieu pour servir Dieu, ou alors quand nous venons de la présence de Dieu parce que nous le cherchons. Nous devons changer nos caractères, nous devons changer nos caractères, mais nous ne devons pas changer nos caractères parce qu'on a peur d'aller en enfer, parce qu'on veut aller au ciel. Gloire à Dieu, nous ne devons pas changer nos caractères parce qu'on ne veut pas, excusez-moi, on ne veut pas aller en enfer. Parce qu'il y a certains qui donnent leur vie à Jésus simplement parce qu'ils ont vu un témoignage et comme ils n'ont pas envie de brûler en enfer, donc ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont là. Parce qu'ils ont envie d'aller au ciel, parce qu'ils ont envie d'aller au ciel, ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont juste là. Bien aimé, il est important de nous laisser transformer vraiment, parce que Dieu connaît notre intérieur. Dieu connaît notre intérieur. Nul ne peut mentir à Dieu. Nul ne peut mentir à Dieu. Il faut que en tout ce que nous faisons, nous soyons vrais. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour totalement nous soumettre à Dieu. Parce que dans la vie, dans la vie que nous vivons, la vie terrestre, il n'y a rien de bon. La vie selon la chair, il n'y a rien de bon. Et nous devons nous attacher réellement. Pas juste venir à l'église. On te voit à l'église, alors que ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu es venu simplement à l'église, parce que tu as eu peur du feu. Tu n'es pas venu à l'église parce que tu désires t'accorder avec ton Dieu, celui qui t'a créé. Mais tu es venu parce qu'on t'a dit que il y a un paradis et puis il y a l'enfer. Donc, comme tu ne veux pas échapper à l'enfer, tu viens à l'église. C'est ce qui fait que certaines personnes sont à l'église, mais leur vie ne change pas. Vous allez voir, ces personnes-là vous disent quand on marche sur les pieds, vous disent c'est parce que je suis un Jésus-quoi. Si tu fais, je vais te poser Jésus à côté et puis je vais te montrer qui je suis. Si tu dis, tu vas te poser Jésus à côté, tu l'as déjà déposé. Donc, ce genre de personnes, lorsqu'elles sont en face de difficultés, elles abdiquent. Ça dit, elles reviennent en arrière. Elles abdiquent tout de suite. Mais quand on amoure pour Dieu et sans intérêt, quand on amoure pour Dieu, quand tu es l'argent, quand tu n'es pas l'argent, tu as décidé d'adorer ton Dieu, lui et lui seul. Quand tu le fais ainsi, là alors, tu es en train de servir le Seigneur. Là alors, tu es en train de suivre le Seigneur. Mais si tu suis le Seigneur à cause d'une peur quelconque, quand cette peur-là va se déciper qui va changer ta veste. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Dieu veut que ses enfants soient vrais et que ses enfants l'adorent de façon vraie. Ses enfants viennent dans sa présence de façon totale. Ses enfants ne viennent pas chercher un intérêt quelconque. Certains viennent à l'église parce qu'on leur a dit que quand tu viens à l'église, quand le pasteur prie qu'il y aura un enfant, ça dit qu'ils viennent à l'église dans leur tête, ils s'attendent à avoir leur enfant. Donc si la personne a fait un mois, deux mois, six mois, sept mois, un an sans avoir un enfant, la personne va sortir de la présence de Dieu parce que dans son esprit, dans son esprit, il est venu à cause de l'enfant ou alors à cause de l'argent. quand il commence à être confronté à des difficultés, il revient en arrière parce que son amour même là n'était pas vrai. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit, vous m'adorez du bout de vos lèvres. Il faut regarder certains chrétiens en train de prier, par exemple, dans la maison, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis plus que vainqueur au-dessus de tout esprit. cette même personne qui est en train de prier là, il faut remuer quelque chose, c'est-à-dire dans le noir là, remuer quelque chose tout-dessus, tu vas voir. Si c'est qui il était en train de prier là, c'est de sa bouche ou bien c'est vrai. Dieu nous veut vrai, Dieu nous veut entier, Dieu nous veut comme des enfants. J'aime ma mère pas parce qu'elle a l'argent, je l'aime parce que c'est ma maman, point. Le jour, elle a eu l'argent, gloire à Dieu, si elle n'a pas eu l'argent, gloire à Dieu. J'aime mon père qu'il soit fou, quel que soit. je l'aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les intérêts, il n'est pas bon de venir vers Dieu en ayant dans les pensées les intérêts. Il y a des gens à qui on a eu à parler du Seigneur Jésus-Christ. On a eu à parler du Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ du revers de la main. Quand elles se sont trouvées face à des difficultés, c'est de là qu'on se dit mais le pasteur les disait quoi la fois passée? Attends, je vais aller là-bas. Comme il dit que là-bas, on prie pour la délivrance, je vais aller là-bas. C'est une grâce. Dieu connaît le faux qu'il y a en nous mais malgré ça, sa grâce-là nous attire et puis nous délivre malgré tout. Mais il s'attend à ce que nous changions. Gloire à Dieu que ton amour pour Dieu soit sans intérêt. Seigneur tu as donné je t'aime de tout mon cœur. Tu n'as pas donné je t'aime encore plus. Gloire à Dieu. Dieu veut que ses enfants apprennent à apprécier sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas toujours toi ta volonté. La volonté de Dieu ce n'est pas toujours toi ta volonté. Tu peux souhaiter avoir une grosse maison mais dans le plan de Dieu Dieu n'a pas prévu ça là. Parce que ce qu'il te donne il va te perdre. Tu ne vas plus aller au ciel parce que tu aimes l'argent et tu aimes l'orgueil. Donc pour éviter que tu te perdes à cause de la voiture ou bien la grosse maison qu'il t'a donnée il préfère te laisser là comme ça. Mais il faut le glorifier. Gloire à Dieu. que notre amour pour Dieu soit sans intérêt. Que notre amour pour Dieu ne soit pas avec des intérêts. Il y a des gens comme ça. C'est des gens c'est les intérêts ou rien. Regardez par exemple un exemple simple. Il y a certains lieux parce que je sais que ici le peuple de Dieu a du répondant dans ce sens là. Quand on dira on doit faire telle chose pour Dieu les gens sont assis. Mais voyez par exemple quelqu'un qui viendra dit j'ai une révélation que tous ceux qui viennent s'aimer auront à partir de demain au moins des millions. Vous allez voir toute la salle venir devant parce que c'est les intérêts l'homme aime ses intérêts. Quand on est dans la présence de Dieu c'est en tout et pour tout les intérêts de Dieu point. Voilà. Et les intérêts de Dieu ou alors la volonté de Dieu n'est pas toujours toi ta volonté. Seigneur en tout cas je suis venu de ta présence c'est ce que certains disent je suis venu de ta présence je te donne encore deux semaines si tu ne décanques pas la situation tu vas voir moi je je vais dans le monde je retourne dans le monde selon toi si tu retournes dans le monde là même ça fait mal à qui? Dieu malgré tout ça quand son enfant va dire il va venir vers son enfant non mon fils ou bien ma fille vraiment ne fais pas ça il ne faut pas faire je t'aime trop reste dans ma présence vous voyez comment il est bon nul ne peut jamais se tenir devant la bonté de Dieu jamais le seul qui peut vraiment supporter l'homme c'est Dieu le seul le seul parce que l'homme il est ingrat et puis lui-même il est conscient que c'est un ingrat lui-même l'homme est ingrat et puis lui-même il est conscient qu'il est ingrat et puis il continue dans son ingratitude nous sommes ingrats disons ensemble nous sommes ingrats Seigneur nous sommes ingrats Seigneur nous sommes ingrats aide-nous à marcher selon toi aide-nous à t'obéir à obéir à ta volonté quel que soit ce qui arrivera au nom de Jésus Christ Amen voilà sois vrai sois vrai en tout sois vrai en tout parce que Dieu juge ton intérieur il ne juge pas ton apparence gloire à Dieu voilà ton intérieur quand je dis il ne juge pas ton apparence je ne suis pas en train de parler dans l'autre sens il faut me comprendre dans l'esprit Dieu ne juge pas ce que tu veux montrer aux gens mais Dieu juge la vérité qui est en toi gloire à Dieu voilà la vérité qui est en toi que le Seigneur soit béni que sa grâce se repousse sur nous au nom de Jésus Christ et